– Bonjour Franck Thillier, merci d'être parmi nous pour la sortie de votre nouveau thriller aux éditions Fleuve Noir qui s'intitule 1991, sous-titré la première enquête de Charcot, qui donne déjà le ton. L'an dernier, d'autant plus, nous vous avions accueilli, nous étions entretenus à distance et donc cette fois-ci, en chair et en os, nous sommes ravis de vous retrouver, que vos lecteurs aussi vous retrouvent fidèles au rendez-vous. Vous qui êtes souvent en tournée, sur les routes, à la rencontre des lecteurs, de vos lecteurs, dans les librairies ou dans les salons du livre, qu'est-ce que ça fait justement, là aujourd'hui, d'avoir le baptême du feu et d'être face de nouveau à vos lecteurs ? Est-ce que c'est une émotion particulière ? – Oui, c'est incroyable qu'on dise ça, de pouvoir revoir des gens, mais c'est vrai que c'est un vrai plaisir. Ça fait très longtemps qu'on n'ait pas eu l'occasion de faire une rencontre réelle. Et ça fait plaisir. Je suis très heureux d'être à Bordeaux pour pouvoir le faire. Effectivement, l'année dernière, avant la pandémie, c'était prévu que je vienne, comme on le fait régulièrement, parce que c'est toujours un plaisir de venir échanger avec vous, mais on avait dû s'adapter et faire la rencontre virtuellement. Et voilà, ça fait du bien d'avoir un décor autre que mon bureau, avec mes livres au fond et puis mon ordinateur en face de moi. Donc voilà, je suis très heureux qu'on ait quelque part un début de renouveau, et en tout cas d'espoir pour retrouver, espérons-le, une vie, on va dire, normale. Finalement, cette vie normale était plutôt... On la regrette aujourd'hui, comme quoi c'était quand même une bonne vie. Donc voilà, j'ai hâte qu'on puisse retrouver cette bonne époque. – Vous me disiez justement l'an dernier que, comme quoi, en tant qu'écrivain, vous étiez toujours d'une certaine façon confiné à l'année à écrire votre livre. Vous étiez en train d'écrire 1991, parce que vous avez toujours un an d'avance sur les parutions. Mais je me demandais, justement, en voyant 1991, la première enquête de Charcot, est-ce que cette parution était préméditée, d'une certaine façon, depuis longtemps, avant ? Ou est-ce que c'était 2020 et cette année d'incertitude, voire de peur, du présent et de l'avenir, qui a fait décider ce basculement en arrière, 30 ans avant ? – Non, c'était un heureux hasard, en fait, parce que je termine en général mes romans l'automne, en fait, vers l'automne. Et après, je commençais à réfléchir au suivant. Et j'avais commencé à réfléchir, à me dire qu'est-ce que je fais pour la prochaine histoire de Charcot. Donc, à l'automne 2019, la pandémie a démarré, en tout cas, on a vraiment été au courant, vers février-mars 2020, on se souvient bien. Et donc, en 2019, automne 2019, je me dis, voilà, qu'est-ce que je fais avec Charcot ? Et j'avais écrit Lucas, donc deux ans auparavant, très technologique, voilà, avec un Charcot qui commençait à vieillir. Et donc, quand je réfléchissais à ce nouveau Charcot, je me suis dit, voilà, si... Alors, j'essayais toujours de calculer dans ma tête en me disant, par rapport à la date de parution, calculant à peu près l'âge de Charcot, je me dis, voilà, il va avoir 60 ans. Donc, que faire ? Est-ce que j'écris une histoire qui déroule ça ? Et je me sentais, voilà, un peu mal à l'aise avec ça, parce que dans Lucas, il était un peu... C'est toujours le Charcot qu'on connaît, mais peut-être un peu plus en retrait, tout ça. Et voilà, en tout cas, j'ai eu l'idée de me dire, tiens, je vais aller un peu à contre-courant, et finalement replonger dans le passé de Charcot, avant la pandémie. Et je dis que c'est un très heureux hasard, parce que, d'une part, ça m'a permis, pendant cette période de confinement, et le premier, qui était quand même très difficile, moi, j'étais 30 ans en arrière, donc chaque jour, je rebasculais un peu dans les souvenirs, et c'était très, très bien de s'évader de cette période-là. Donc ça, c'était vraiment très positif. Et voilà, ça m'a... Oui, ça m'a vraiment fait du bien. Et puis, quelque part, je pense que ça fera aussi du bien au lecteur de replonger un peu dans le passé, de s'éloigner de notre période présente. Le deuxième point, oui, que je voulais dire, c'est que finalement, comme j'écris des histoires normalement très contemporaines qui se passent au moment où elles se passent, vraiment au mois près, à l'année près, j'aurais dû intégrer la pandémie. C'est-à-dire, si j'avais préparé une histoire avec Charcot qui se passe en 2020-2021, et qu'il y a cette pandémie qui arrive, je me serais dit, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je dois l'intégrer ? Est-ce que je dois parler des masques ? Tout cet univers-là qui n'était pas du tout prévu. Et donc, je n'ai pas eu besoin de me poser la question, puisque j'étais 30 ans en arrière. Donc ça, c'était plutôt... Ça, c'était aussi l'aspect avantageux. C'est pour ça que je parle de heureux hasard, parce que c'est bien tombé. Je ne le fais jamais, c'est tombé à ce moment-là. Donc, une bonne intuition dans le malheur, en fait, on va dire. Et puis, finalement, vous l'aviez déjà abordé, la pandémie, avec Pandémie en 2015. On vous en a parlé longuement. Oui, c'est vrai qu'on en a beaucoup reparlé aussi. Pareil, j'étais en train d'écrire 1991, et on n'arrêtait pas de m'appeler pour Pandémia. Qui est sorti en 2015, il me semble. Oui, 2015, et Pandémia, voilà. On me posait plein de questions sur ce que je pensais de la pandémie actuelle, comment j'avais fait pour écrire Pandémia, etc. Et donc, moi, j'étais toujours dans une fiction, mais quelque part, l'un de mes romans devenait réalité. Donc, il y avait quelque chose d'assez bizarre qui se passait dans ma tête. Donc, c'est pour ça aussi que j'étais doublement content d'être très, très loin en arrière, en disant, voilà, cette période de toute façon de 1991, elle est figée dans le temps. Je sais ce qui s'est passé. Rien ne pourra modifier cette période-là. Donc, c'est un peu le propre du polar, aussi. C'est-à-dire qu'on écrit des polars, on écrit des histoires très actuelles, et donc, on dépend de l'actualité. C'est quelque chose dont on a conscience, et qui est aussi la raison pour laquelle on écrit. Donc, ça m'était arrivé avec Atomka, par exemple. J'avais écrit Atomka, qui parlait de Tchernobyl en 1986, en disant, le vrai propos que j'avais dans le livre, c'était de dire que ça ne pourrait plus jamais arriver, Tchernobyl bis. Or, pendant que j'écrivais le roman, il y a eu Fukushima qui a explosé. Et pareil, c'est exactement ce cas-là, c'est-à-dire de me dire, mais je ne peux pas ne pas en parler, parce que ça se passe l'année de Fukushima, le roman. Et donc, j'ai dû intégrer ce thème dans le livre. Alors, Fukushima, c'était ponctuel. C'est quelque chose que ça pouvait plus ou moins se faire. La pandémie, ça aurait été plus compliqué, parce que c'est quelque chose qui aurait été présent du début à la fin du livre. Donc, voilà. Mais pour les prochaines histoires, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il faudra probablement en tenir compte, en tout cas, de cette pandémie, parce qu'elle a modifié beaucoup de choses dans le monde, dans la société contemporaine. C'est quelque chose qui marque les gens et les esprits. Donc, peut-être qu'il n'y aura plus de masques dans la prochaine histoire, parce qu'on n'aura plus les masques, effectivement, etc. Mais en tout cas, les traces de la pandémie seront là. Dans Lucas, votre précédent thriller avec Franck Charcot et Lucienne Bell, son acolyte et son épouse dans la vie, vous parliez déjà de 1991, d'une certaine façon, et c'était marrant de le reparcourir et de revoir le passage. Je voulais le citer, parce que c'est vrai, vous dites que ce n'était pas prémédité, mais bon, presque, d'une certaine façon, puisqu'en 2019, on a déjà 1991. Je lis juste un petit passage. Alors, Charcot charcot recréate un peu le 36 Quai des Orfèvres, puisque le 36 Quai des Orfèvres a déménagé réellement au 36 Rue du Bastion dans un immeuble flambant neuf. Donc, c'est le moment où Charcot, en effet, repense à son passé. Un mal pour un bien, sans doute, mais Charcot n'avait rien connu d'autre que le 36 d'origine. Ce bâtiment, jugé obsolète et inadapté, avait été toute sa vie, avait rythmé ses joies, ses peines, ses colères. Le métier évoluait et c'était cette fuite en avant qui effrayait le plus ce flic aux méthodes traditionnelles. Tous ses ordinateurs, ses technologies et ses affaires résolurent de plus en plus grâce aux machines ou aux fichiers. Il n'y comprenait plus grand-chose. C'est lui fiché le cafard. Quand il voyait tous ces jeunes autour de lui, des gamins d'à peine la moitié de son âge, lui aussi se sentait obsolète. Pareil au vieux Minitel, remisé au fond du placard. En même temps, il plaignait ses mômes qui bientôt ne goûteraient plus le sel de la traque comme lui l'avait connu dans ses jeunes années. Des flics version 2.0. La brume de la nostalgie ne l'enveloppe pas. C'est un peu un passage où, d'une façon, en filigrane, même si Lucas est en effet hyper technologique et c'est ça aussi qui fait le sel à chaque fois de vos livres, on a un flic quand même qui est déjà, il y a presque 60 ans, il a presque 60 ans dans Lucas, il est déjà, il opère déjà lui-même ce retour en arrière nostalgique. Oui, oui, mais ça me fait très bizarre que vous recitiez ce passage parce que je ne me souvenais plus que j'avais cité le Minitel, etc. Et en fait, en l'écoutant, j'ai l'impression que déjà, j'avais quelque part au fond de moi une petite voix qui me disait le prochain, voilà, ça ne sera peut-être pas... Parce qu'en fait, je me souviens que quand j'ai écrit, que j'ai fait toutes ces recherches sur Lucas et que j'ai réfléchi à cette histoire, en fait, j'ai trouvé génial toute cette partie technologique de la cité et puis d'en construire une histoire autour en disant, voilà, le monde dans lequel on vit, c'est celui-là, le monde des Google, Amazon, les GAFA, les réseaux, etc. Mais en même temps, je me disais, ça me gênait aussi parce que je me disais on est envahi par la technologie et même, alors le monde est envahi par la technologie mais même les romanciers en tant que tels de me dire mais moi, comment je construis une intrigue avec ça, comment... Mais comme c'était cité dans l'article, c'est-à-dire, Charcot, il se sent dépasser parce que finalement, maintenant, pour résoudre les enquêtes, c'est sur les ordinateurs, les fichiers. On fait des recherches là-dedans et puis on attend des réponses et si ça tombe, tant mieux et sinon, on utilisera d'autres croisements, etc. Et en fait, quand on est romancier, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que moi, je suis un peu nostalgique aussi, alors évidemment, de mes propres lectures mais de toutes ces vieilles méthodes d'enquête où aujourd'hui, on est quand même bien prisonnier quand on écrit des romans policiers de cette technologie, des téléphones portables, des ordinateurs, qu'il faut forcément analyser, qu'il faut forcément utiliser où tout va très vite. C'est-à-dire que moi, je suis souvent dépassé par le temps moi-même, par le rythme de mon propre récit parce que tout peut aller très vite. C'est une sorte de course dans l'écriture et ça m'a un peu gêné. J'ai l'impression effectivement, dans ce début, quelque part, de dire voilà, je le fais mais ça me gêne un peu et peut-être inconsciemment, il y avait déjà cette idée de dire ben voilà, je ne savais pas du tout à l'époque mais quand j'ai réfléchi à cette fameuse nouvelle histoire qui s'appelle 1991, peut-être qu'il y a eu un mélange qui fait que je dire ben voilà, non, ça ne se passera pas aujourd'hui avec toutes ces technologies et ça, on reviendra en arrière à un moment donné. Je ne savais pas quand mais en tout cas, c'est peut-être aussi une des intercelles en tout cas qui m'a orientée vers ce choix. Et Charcot, pourtant, on l'a découvert ou on le redécouvre dans Train d'Enfer pour Ange Rouge qui était la toute première enquête, évidemment la fausse première enquête de Charcot en 2004 déjà et il a 42 ans à peu près, Franck Charcot et finalement, 1991 vient combler ce manque entre eux dans sa jeunesse quand il est tout jeune inspecteur qu'il vient du Nord en effet, donc on a les éléments qui s'imbriquent bien avec Train d'Enfer pour Ange Rouge avec le début de la série et est-ce que ça a été difficile pour vous de vous remettre le contexte dans la jeunesse de Franck Charcot ou est-ce qu'il a fallu un travail préalable de relecture vous aussi de vos propres romans ? Oui, oui, ça a été compliqué. En fait, étrangement, je ne connaissais pas précisément le passé de Franck Charcot c'est-à-dire que j'ai créé ce personnage avec Train d'Enfer pour Ange Rouge effectivement il y avait déjà une quarantaine d'années et c'était mon premier je ne parle pas de conscience animale avant mais en tout cas le premier roman avec Charcot et moi naïvement en tant que romancier enfin personne qui voulait écrire des histoires je me suis dit je vais créer un personnage donc j'ai créé Charcot avec une espèce de mélange de tout ce que j'avais lu et de tout ce que en me disant il faut qu'il ressemble à des flics qu'on trouve dans les romans mais en même temps il faut qu'il soit différent il y a tout un tas de choses qui se mélangent pour essayer d'en sortir un personnage on l'espère original et donc je l'ai créé comme ça et après je l'ai fait grandir c'est à dire je l'ai fait évoluer dans Doide de Miel et puis Saint-Dromeu et puis de suivre son parcours et puis ça donc je le connais très bien en fait sur ce parcours-là et en fait bizarrement voilà je ne me suis jamais réellement posé la question de dire qui était Charcot qui était plus jeune pourquoi il est devenu policier on sait en relisant les livres en lisant qu'il y a un truc qui dans sa tête fait que il a cette espèce d'obsession de trac de haine envers les criminels et on se dit il fait un métier il a fait des centaines d'autopsies enfin tout ça et pourquoi il fait ça en fait j'ai créé ce personnage comme ça en gardant sans savoir moi-même en fait ce qui était à l'origine du personnage et ces questions-là j'ai dû me les poser dans 1981 c'était de revenir aux origines de Charcot de tout expliquer et en fait j'ai dû relire mes propres livres je vous dis pas le truc pour traquer un peu tout ce que j'avais mis comme élément par exemple sur lui du passé alors par exemple dans train d'en faire pour orange rouge je ne dis jamais l'âge de Charcot c'est-à-dire qu'à un moment donné il parle avec un personnage et le personnage lui dit il lui dit j'ai 42 ans et puis quand c'est écrit à la première personne Charcot dit à un moment donné il a une pensée il dit ouais comme moi enfin mais en fait c'est un mot c'est-à-dire qu'on est incapable de savoir quel âge a Charcot dans la train d'en faire pour orange rouge sauf à cet endroit-là où il y a une comparaison alors pour tout vous dire je n'ai pas tout relu parce que c'est horrible de relire c'est pas horrible mais c'est parce que j'ai déjà lu plein de fois au moment où je les ai écrits et et de me dire bon il faut que je me relise 7-8 livres de Charcot vous vous rendez compte du nombre de pages en traquant les endroits donc en fait moi j'ai les fichiers Word j'ai de la chance je suis le pro du rechercher donc j'ai recherché âge, année en Charcot et voilà donc ça m'a mené vers les criminels enfin voilà tout ce qui a très haut temps pour pour chaque livre de bien noter tous les éléments et donc à la train d'en faire pour orange rouge date de miel j'ai fait ça comme ça ça tracait un peu dans un livre il y a un moment donné il dit j'ai ça fait 15 ans que je fais de la criminelle ou 20 ans enfin 20 ans ça fait 20 ans que je suis à la crime puis dans un autre il dit par exemple ça fait 24 ans que je suis policier c'est pas la même chose c'est à dire que en fait ça veut dire que ça fait 24 ans qu'il exerce ce métier de policier mais ça fait que 20 ans qu'il est à la criminelle et donc avec tous ces éléments là ça m'a mené en 1991 pas vraiment j'ai pas eu le choix en fait quelque part c'est parce qu'à un moment donné dans je sais pas peut-être même Lucas où il dit ça fait 25 ans que je suis à la crime en calculant ou 30 ans ça me mène en 1991 pour essayer de rester le plus cohérent possible avec tout ce qui avait été dit avant et c'est pour ça aussi qu'en 1991 il intègre le 36 qui est désormais mais il a déjà il a déjà été inspecteur il a déjà été inspecteur pour que ça réponde à des phrases à droite à gauche que j'ai cité mais j'aurais pu citer un mauvais truc à un moment donné dans un livre qui m'aurait incohérent qui n'aurait pas fonctionné bon j'aurais peut-être quand même construit mon livre mais c'est un peu ça aussi c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné et puis surtout d'expliquer le pourquoi en fait c'est-à-dire pourquoi à un moment donné un flic qui est du Nord parce qu'il est en train d'en faire pour Angerouge il dit qu'il est du Nord et il rencontre sa femme dans le Nord et pourquoi à un moment donné il arrive au 36 qui est désormais qui est un service parisien prestigieux qu'est-ce qu'il a amené là-bas voilà donc ça c'était très intéressant de revenir aux racines du personnage mais pour revenir à vous 1991 est-ce que ça résonne particulièrement dans votre vie aussi parce qu'on sait votre passion pour les chiffres et que rien n'est lié au hasard dans les intrigues 1981 c'est aussi le goût pour les palindromes les mots qui se lisent dans les deux sens dans Lucas ils étaient légions aussi enfin dans certains de vos romans donc on se dit peut-être que 1991 aussi ça représente quelque chose symboliquement pour vous Franck Thillier oui oui vous aviez 18 ans oui j'avais 18 ans mais en fait ça tombait très très bien après ça aurait pu être 90 ou 92 il n'y avait pas c'était pas au mois près mais on est fin 91 décembre 91 oui fin 91 mais c'est vrai que c'est une date qui est parfaite alors c'est effectivement un palindrome le seul d'ailleurs du siècle dernier moi j'avais mes 18 ans donc c'est une période dont je me souviens très bien quand on a 18 19 ans on a une très bonne mémoire enfin en tout cas on se souvient de plein de choses et c'est resté en fait ces choses là j'oublie plein de choses mais en tout cas cette période de cette année 18 ans est restée et donc oui c'est une époque que j'ai bien connue nostalgique voilà un peu de tout de cette période parce qu'effectivement je quittais un peu le cocon familial pour faire mes études donc il y avait cette notion de liberté parce qu'on recherche tous quand on est jeune de partir à un moment donné et puis de mener sa propre barque même si on dépend encore des parents évidemment mais en tout cas ce sentiment là donc ça ça m'a procuré beaucoup de plaisir et d'évasion effectivement durant ce confinement ça a été la force aussi de l'imaginaire qui le matin à 8h m'emmenait 30 ans en arrière et puis pour revenir le soir dans cette période compliquée mais c'est pour ça que ça a été une lecture très agréable enfin une écriture très agréable et je pense qu'en fait c'est une bonne sensation que j'ai ressortie j'ai réussi à les retranscrire que les gens qui ont connu cette période peuvent ressortir et puis après les personnes qui n'ont pas connu voilà vont découvrir aussi un monde qui a l'air de remonter au pré-tambrien supérieur tellement ça a passé vite ces 30 années et justement quelles sont les réactions des plus jeunes lecteurs puisque forcément vous n'êtes pas que des lecteurs d'un âge certain vous avez aussi des jeunes lecteurs de 20 ans comment ils ont réagi à la lecture de 1991 est-ce qu'ils l'ont lu comme un polar historique presque préhistorique qui est né après 1991 il y en a quelques-uns alors vous l'avez lu ou pas oui alors je ne sais pas en fait ce qui est sûr c'est le saut technologique c'est c'est à dire que même moi j'ai ressenti d'imaginer un monde sur portable par exemple ce qui est presque impossible pour des jeunes d'aujourd'hui ça a existé pourtant des gens ont survécu et c'est ça qui est rigolo c'est de montrer qu'on pouvait vivre sans qu'on pouvait se débrouiller et qu'on ne se disait pas c'est plus compliqué puisque ça n'existait pas donc dans tous les cas parce qu'aujourd'hui avec les portables et peut-être dans 20 ans les gens se diront mais ils avaient des portables ils se disent à un moment charcot que ce serait bien moyen pratique d'avoir des bebops ils diront c'était très historique en 2021 c'est à dire c'est comme ça à toutes les époques et donc ça marchait ça fonctionnait c'est à dire avec les cabines téléphoniques moi j'ai un souvenir des cabines téléphoniques je m'en servais tout le temps avec les cartes je faisais une collection de cartes puis des fois vous étiez pressé il y avait trois personnes devant vous à la cabine il fallait attendre et il y en avait qui restaient pendant ils remettaient des crédits à chaque fois donc voilà c'était ça fonctionnait et je voulais montrer aussi qu'on pouvait résoudre des enquêtes que voilà la police pouvait continuer à faire son boulot de la même façon qu'elle le fait aujourd'hui et donc voilà après la sensation des plus jeunes je sais pas je connais la sensation en tout cas des personnes qui sont un peu de ma génération et est-ce que vous avez dû donc vous replonger dans vos propres archives personnelles revoir des livres des films ou voir rencontrer des flics aussi de l'époque puisque vous êtes en lien souvent avec la police pour les oui oui en fait pour l'écriture comme tout passe très vite on a toujours du mal à resituer précisément si les choses existaient ou pas en tout cas est-ce que c'était mais des fois on peut se tromper de dix ans en fait c'est ça qui est incroyable souvent quand des artistes décèdent comme Gainsbourg je me suis rendu compte je ne savais plus on en a beaucoup parlé cette année parce que ça faisait les trente ans et dans ma tête moi c'était c'était plus de l'ordre de vingt ans ça me paraissait très très loin trente ans mais qu'on y réfléchit en faisant le calcul on se dit ouais c'est des années 90 donc c'est ça et c'est là on se dit donc on a du mal à situer ça on parlait tout à l'heure le Walkman est-ce que le disque laser existait déjà parce que ça se joue à une année près donc voilà il y a des choses comme ça où j'ai dû faire des recherches oui par exemple alors ça c'est encore une fois très romanesque c'est-à-dire que dans les immeubles par exemple en discutant justement avec des policiers qui avaient connu cette époque je dis mais comment on enquêtait à l'époque ils disaient il y avait des on avait des vraies sources en tout cas quand on allait se déplacer dans les rues c'était les gardiens d'immeubles les conciages c'est eux qu'ils allaient voir systématiquement quand il y avait une enquête parce qu'en fait le concierge il était au courant de tout il savait quand sortaient les gens quand ils revenaient ils connaissaient tout sur le quartier et donc ça en discutant avec le policier il me dit voilà il faut qu'il y ait des concierges dans ton roman parce qu'il faut les utiliser parce que nous on allait les voir il me dit alors est-ce que c'est en 91 est-ce que ça existait encore parce qu'il me dit mais il y avait les digicodes donc en fait en faisant des recherches on se rend compte qu'il y avait les deux c'est-à-dire il y avait encore les concierges dans certains quartiers pour des raisons X ou Y puis après il y avait les digicodes qui arrivaient et donc moi c'est pour ça qu'on trouve les deux c'est-à-dire technique de romancier quand vous avez besoin que le policier récupère une information vous mettez un concierge qui va lui donner l'information et quand vous avez besoin qu'il ne peut rien faire vous mettez un digicode je ne devrais pas vous le dire voilà mais ça c'était il y a plein de choses comme ça où on était un entre-deux technologique oui c'est ça c'est aussi ce tournant technologique pour la PSJ aussi parce que justement on a donc c'est pour ça que 1991 finalement on n'est pas non plus un hasard là non plus parce qu'on voit donc dans un moment dans le livre au début du livre ce qui ne dévoile en rien à l'intrigue on a une on a une un dialogue entre entre Franck Charcot et son et je pense que c'est son c'est son c'est le procédurier oui c'est le procédurier voilà et justement il parle que Charcot il dit qu'il n'est pas facile de changer les habitudes j'ai remarqué j'ai vu les ordinateurs encore emballés dans le bureau proche de la cage d'escalier personne n'a l'air de s'y intéresser donc là on est aussi un tournant où 1991 on est au début de l'ère informatique mais en même temps l'APG a du mal à s'adapter à ce nouvel outil alors que ça va révolutionner la même chose on n'aime pas le changement là c'était un vrai changement dans ce métier là mais dans tous les métiers personne aussi ma génération peut-être un peu plus âgée à un moment donné on a dû se mettre aux ordinateurs moi c'était mon métier mais je me souviens mon père c'était terrible pour eux ce passage et contraint c'est-à-dire on était obligés et on ne voulait pas on n'en voulait pas on s'est dit mais non nous on va rester avec nos ce qui fonctionne et donc ça c'était je ne sais pas si encore une fois vous étiez allé à l'époque dans un commissariat puis on tapait comme ça un doigt on a tous connu ça pour un vol de voiture vous dites non non je vais devoir déposer un truc alors racontez-moi un peu ce qui s'est passé et ça c'était vraiment en 91 91 ou 90 91 92 où les ordinateurs arrivent dans ces services-là un peu en retard parce qu'il y a certains services administratifs où c'est déjà bien en route hospitalier tout ça et ils n'en veulent pas c'est-à-dire c'est encore les machines à écrire c'est on veut écrire à la main il y a encore des policiers qui écrivent à la main mais ça c'est on m'a vraiment raconté par exemple aujourd'hui la police scientifique les gants les combinaisons tout ça à l'époque les policiers arrivaient mais avant 91 mais en 90 ils arrivaient sur une scène de crime et puis il y en a un qui fumait mais il écrasait sa cigarette dans le cendrier qui était là donc le policier parce qu'il n'y avait pas ces tests ADN donc voilà on était un peu et puis après tout a changé 91 92 alors pour marquer un peu l'époque c'était l'affaire bien située par rapport à l'affaire Guy Georges qui est quand même une affaire qui permet de resituer l'époque où on voilà c'était une affaire qui s'est tordue sur plusieurs années où l'ADN est présent c'est-à-dire c'est comme ça qu'on l'a enfin il y a eu tout un couac d'ailleurs autour de cette affaire ça encore ça m'a servi pour l'écriture parce que Guy Georges on aurait pu l'attraper avant si les services avaient communiqué entre eux c'est-à-dire qu'il y avait un service qui avait une partie de l'information sur un tel personnage qui était présent à tel endroit et puis l'autre service qui enquêtait sur un autre truc il se trouvait que c'était la même affaire mais comme il y avait des jeux d'égo en fait ils n'ont jamais communiqué les informations ce qui fait que c'est pour ça que ça a duré si longtemps et donc j'ai vraiment resitué le contexte avec la technologie de l'époque et puis évidemment l'état psychologique et psychique et le mode de fonctionnement de la police de l'époque et les procédures parce que je le dis et j'ai pris un malin plaisir à le faire ça aussi ça fait partie des trucs de romanciers qui nous manquent un peu c'est-à-dire aujourd'hui par exemple sur les gardes à vue ça c'est toujours pénible à écrire parce que la garde à vue maintenant il n'y a plus rien de fantastique quand vous écrivez une garde à vue il y a l'avocat qui est là à côté du du suspect puis vous avez le policier en face c'est filmé donc vous vous dites mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir se dire et puis l'avocat qu'est-ce qu'il va dire etc enfin comment ça marche tout ce truc et c'est pénible et là donc il se lâche parce qu'il y en a pour commencer la garde à vue il met grosse baffe directement au suspect ça vous sienne j'avoue ça me fait grand plaisir le chauffage monté à fond c'est vrai et ça je me dis on pouvait encore le faire et ça vous ne pouvez plus le faire aujourd'hui et et quand on est romancier et même un petit peu quand on est lecteur on aime bien ça on se dit en plus on sait que le type qui se fait quand même qui est en garde à vue il n'est pas là pour rien c'est quand même une belle une belle ordure donc on se dit bah ouais il a raison donc il y a toutes ces choses là qui m'ont fait beaucoup de plaisir dans l'écriture Charcot à mon donné il est tout seul dans une fin où ils sont deux mais dans une situation ils n'ont prévenu personne on va pas le dire on y va un peu comme ça parce qu'il y avait encore des histoires d'indic ça fonctionnait encore aujourd'hui les deux se feraient virer donc voilà c'est où ça serait filmé c'est tout ça que j'ai voulu enlever par rapport à Lucas pour pouvoir replonger à quelque chose de plus romanesque plus charnel et finalement en 1981 ce retour en arrière permet justement d'imaginer un autre monde mais un monde en même temps où on est pleinement dans l'univers de la traque de la filature de l'enquête du terrain ce qu'aime Charcot c'est son ADN aussi ouais c'est vraiment son ADN et puis j'ai quand même gardé ce qui caractérise mes romans c'est-à-dire il y a toujours une dimension alors d'histoire complexe on peut écrire des histoires complexes en 1991 c'est ce que j'ai fait c'est-à-dire la structure en fait de complexité est la même et après dans les sujets Lucas sujet très technologique il fallait trouver un sujet en 1991 et il y en a effectivement alors il y a l'univers de la magie tout ça parce que c'était l'occasion c'est encore un sujet qui me passionne qui m'intéresse et puis en fait des sujets de société qui étaient des sujets de 1991 mais on se rend compte encore une fois qu'ils sont toujours d'actualité et qu'en 30 ans ça peut bouger très très vite et ça peut être à la fois très lent les évolutions donc il y a aussi tout ça quand on lit le livre on se dit ben oui mais en 1991 il y avait encore un niveau archaïque sur certaines choses alors je donne juste un exemple parce que c'est un exemple que j'ai trouvé sur l'homosexualité par exemple en 90 c'était encore considéré comme une maladie mentale par l'OMS parce que moi en fait en tête j'avais les homosexuels dans les hôpitaux psychiatriques tout ça je me dis c'est les années 40 c'est les années 1920 1930 1940 maintenant en fait dans les années et donc en fait c'est incroyable de se dire ah oui il y avait encore ces choses là en 91 donc voilà ça aussi ça permettait de resituer donc ce contexte social historique éthique aussi ce qui en fait un roman c'est amusant c'est un roman je dirais que si je l'avais écrit en 91 comme j'ai écrit aujourd'hui en 2021 ça aurait été un roman un peu à la pointe de l'époque comme je le fais aujourd'hui en 2021 avec des sujets à la pointe celui de 91 il est à la pointe par rapport à cette époque là sur l'ADN des empreintes mais sauf que c'était il y a 30 ans donc aujourd'hui ça nous paraît très très loin mais il y a quand même une dimension actuelle dans le livre assez amusante et pour revenir à Franck Charcot justement votre créature qui justement est donc novice même s'il a fait quelques années déjà dans les commissariats dans le nord dans ce même bassin minier là où vous là où vous avez vécu aussi de certaines façons c'est un passé qui est aussi un petit peu proche de vous justement donc Charcot lui il il arrive au 36e des Orfèvres et c'est le petit dernier du groupe le 6e donc il est vraiment considéré comme un bleu et on le relègue un peu on va le mettre un peu au placard dans une salle immense une salle des archives où il y a des milliers de fiches pour justement on met un colquette d'une certaine façon et c'est disparu du sud du sud parisien qui font référence aussi à cette à cette ce tueur Guy-Georges mais qui n'est pas cité mais c'est ça en arrière-plan qu'on a donc Franck Charcot va être plongé dans ses archives dans ses milliers de fiches parce que le fichier national des empreintes génétiques n'existe pas à l'époque bien entendu c'est plus tard en 98 il me semble et donc on a toute cette matière romanesque et Franck Charcot se plonge totalement s'immerge dans cet univers pour essayer de résoudre cette affaire qui n'a pas été résolue depuis cinq ans oui oui alors là encore je voulais être très respectueux parce qu'en fait c'est un roman qui a presque une dimension historique donc forcément quand on revient dans le passé on essaie d'être le plus précis possible donc je voulais vraiment expliquer ce qu'était un service de police à l'époque comment ça fonctionnait dans la réalité et c'était comme ça c'est à dire qu'un nouveau débarqué Franck Charcot en fait on le relègue au bas ce besoin et puis les derniers de son groupe à l'époque c'est les groupes crime c'est cinq ou six personnes donc j'ai respecté ça c'est à dire ils sont six et Charcot le numéro six du groupe et c'est un peu le bizutage c'est à dire on teste ces nouveaux venus ils font presque le café mais justement on les met on les met aussi sur des affaires qui sont ouvertes mais qu'on n'a pas pu résoudre parce que après trois années d'enquête il y a des milliers de pages de procédure en disant on allait voir un tel à tel endroit machin et en fait l'équipe n'a pas réussi à le résoudre et on espère que le regard des nouveaux venus on lui dit voilà tu vas relire ces trois mille quatre mille pages de procédure si tu détectes des éléments tu nous le dis et puis ça va peut-être ouvrir de nouvelles pistes donc Charcot lui qui rêvait un peu c'est à dire ce 36 ça le faisait fantasmer il s'est dit je vais enquêter sur des grosses affaires criminelles etc en fait il se retrouve direct aux archives dans la paperasse pendant des semaines et et quelque part à un moment donné il remonte le soir il est crevé il commence à en avoir marre et puis il tombe sur ce qui va lancer une affaire criminelle comme il en rêve mais en fait ce rêve va se transforme en cauchemar on va parler d'enfer le lapsisme c'est ça parce qu'il va se rendre compte qu'en fait lui il avait idéalisé ce métier il avait idéalisé le 36 en disant mais c'est génial d'être ici je suis un grand flic mais il va être confronté à ce qu'est ce métier d'être d'être policier criminel c'est à dire enquêter sur les pires travers de l'être humain et ça va le marquer donc c'est aussi ça c'est important de montrer ça de bien le décrire parce que c'est ce qui va marquer le personnage pour l'avenir oui parce qu'au tout début on n'est pas avec Charcot on est avec un homme qui sort lui de son travail un travail aussi harassant on est à 15 jours de Noël donc il a le Walkman le casque Walkman vissé haute oreille la cassette la compilation de Gainsbourg à Gainsbourg qui passe il se dépêche vite on est mardi soir parce qu'il y a il y a France 3 à la dernière séance avec Eddie Mitchell pour les plus nostalgiques donc il ne veut pas rater et en fait il va tomber chez lui sur un petit colis qui renferme une sorte de devinette et après qui va le mener une sorte de chasse au trésor un peu comme votre lecteur et qui va le mener à une photographie d'une femme parment violentée et il va se précipiter au 36 et là il va trouver Charcot qui lui sort harassé de son travail de fourmis sous cette paperasse en effet et ces deux affaires ces deux intrigues que vous avez réussi à lier qui est un peu votre signature presque à chaque fois il y a deux enquêtes en parallèle comme ça qui se télescopent sans qu'on sache si l'une et l'autre comment elles sont liées comment elles sont reliées c'est ça qui est aussi le moteur de votre écriture oui 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 j'essaie qu'il se passe toujours quelque chose et c'est vrai qu'avec une enquête principale parfois il y a des creux donc d'essayer de combler ces creux avec d'autres éléments qui donnent à chaque fois à chaque page tournée de l'action et des révélations et donc là oui j'ai eu l'idée de mêler ce fameux cold case sur lequel est branché Charcot au début des disparus du sud parisien qui fait effectivement référence à Guy Georges parce que lui on l'a appelé le tueur de l'est parisien ça m'a permis dans l'esprit des lecteurs de situer un peu l'époque il y a cette référence là donc ça c'est le cold case avec ce rythme très très lent du cold case parce qu'on peut pas aller plus vite que la musique et qu'il faut trouver le petit détail qui va permettre de relancer un peu la machine et puis ce qui se passe dans le présent ça c'est essentiel c'est à dire ce type qui débarque avec une photo qui tombe sur Charcot et Charcot va avoir envie d'aller voir c'est à dire il y a une adresse derrière la photo il se dit qu'est-ce que je fais il est tard il voit un peu de lumière à l'étage mais en fait c'est le groupe d'à côté qui est de permanence mais c'est le groupe ennemi en fait il se dit mais si je veux voir le groupe ennemi avec cette photo mon propre chef va m'en vouloir parce qu'on voulait récupérer les affaires à l'époque c'était celui qui donc il garde le truc pour lui et il y va tout seul enfin en tout cas accompagné de l'homme qui lui ramène la photo et c'est là où il tombe sur sa première scène de crime et c'est ce qui va lancer vraiment la grosse enquête du roman et alors petite référence à 91 c'est alors ça aussi c'est très rigolo quand alors dans le thriller dans le roman policier on écrit des chapitres assez courts et en fait on essaye de terminer chaque chapitre par une surprise un retournement de situation quelque chose qui agrippe le lecteur si vous en lisez vous avez un peu l'habitude et en fait la découverte de la scène de crime la fin de chapitre c'est on va dire l'élément surprendre à l'accrocheur c'est Charcot qui dit maintenant il faut que je trouve une cabine téléphonique pour prévenir les autres c'est à dire en fait c'est c'est la sous-fiction oui je trouvais ça très rigolo parce que pour lui c'est complètement banal c'est à dire bah oui il faut qu'il trouve une cabine c'est son époque il se pose pas la question mais en fait quand on est lecteur et là en particulier peut-être plus jeune lecteur mais même d'ailleurs plus ancien on se dit mais c'est là où on réalise on se dit mais c'est vrai il n'y a pas de portable en fait c'est à dire cette fin de chapitre elle n'est pas axée sur le suspect elle est axée sur le décalage entre les époques et de se dire mais oui parce qu'aujourd'hui quand on le voit dans toutes les séries il y a le cadavre qui est là puis il y a d'autres qui téléphonent venez amener les renforts mais lui il est au milieu du sous qu'il est parti seul sans prévenir c'est supérieur la maison elle est isolée pas au milieu d'une forêt il faut qu'il trouve une cabine il faut qu'il s'en aille parcourir quelques kilomètres pour trouver la cabine pour appeler parce qu'en fait il n'avait pas non plus de radio dans les voitures enfin en tout cas pas dans la sienne puisqu'il a pris sa voiture et donc ça ça fait partie des éléments que j'ai trouvé vraiment très rigolos qui donnent un autre rythme au roman parce que c'est le rythme lié à la lenteur forcément il y a une lenteur qui s'installe puisqu'il n'y a plus cette instantanéité de l'information qui est accessible tout de suite aujourd'hui la police met sur les réseaux alerte de disparition ou alors si vous avez vu un tel et le monde entier a instantanément accès à ça à l'époque il fallait aller taper aux portes avec un portrait robot ou avec le numéro de téléphone de la police en disant si vous avez des informations de telle personne il fallait y aller donc ça prenait du temps ça prenait des jours et des semaines on voit Charcot justement distribuer des tracts dans plusieurs arrondissements de Paris il a les pieds en sang le soir parce que voilà il fait un travail de fourmi là aussi c'est un travail vraiment de porte à porte d'interrogation et c'est vraiment ce travail là concret très concret et c'est là où on voit l'acharnement et ce qu'est dans les policières c'est-à-dire de jamais lâcher d'explorer toutes les pistes qui sont parfois pénibles d'aller dans tous les quartiers pour contacter les gens puis revenir s'ils répondent pas de mettre des tracts de glisser sous la porte à l'époque il y avait les carnets d'adresse c'est-à-dire que aujourd'hui on regarde les ordinateurs à l'époque la victime avait un carnet d'adresse c'est-à-dire on en avait tous vous savez un petit répertoire téléphonique on marquait un numéro de téléphone à l'intérieur et ça c'est pareil c'est-à-dire que il y a une victime ils ont son carnet d'adresse et dedans il y a 150 numéros donc en fait ce que fait le 36 ce que fait le 36 qui convoque les 150 personnes ils les font venir les unes derrière les autres puis ils leur posent des questions quel était votre rapport avec la victime tout ça mais ça ils connaissent pas en fait c'est-à-dire ils ont juste des noms avec des numéros de téléphone donc c'est vraiment un peu à la débrouille et on voit cette lenteur cette machine qui se met en route qui est une espèce de rouleau compresseur et c'est pour ça que les enquêtes duraient parfois des années parce qu'il fallait explorer toutes les pistes dans toutes les directions et donc ça m'a imposé un rythme différent d'écriture mais finalement qui n'est pas contraire au rythme à le temps de vos intrigues parce qu'on n'est pas perdu en même temps on sait qu'on est dans un thriller de Franck Thillier donc on est aussi bien appelé par 1984 que par Lucas on n'est pas dépaysé finalement oui c'était en fait une des difficultés pour moi qui écrit justement des histoires tout va très très vite on les voit jamais manger on les voit jamais dormir enfin il se passe toujours un truc là d'avoir cette chose contre laquelle je ne pouvais rien qui était ce temps qui s'écoulait plus lentement et à un moment donné parce que quand on écrit c'est pareil autre petit truc c'est pour chaque chapitre je regarde quelle heure on est quelle date donc à un moment donné on est lundi puis mardi puis mercredi enfin voilà et à un moment donné vous êtes dimanche par exemple et vous avez besoin d'une information c'est à dire que vous avez besoin que votre personnage accède à une information et par exemple d'avoir j'en sais rien de contacter quelqu'un de la mairie pour avoir une information sur une maison et là on est dimanche alors moi en tant que mon ancien je me dis mince on est dimanche donc soit il faut que je décale tout ce qui est avant bon je l'ai déjà fait ou alors d'utiliser ça justement pour dire qu'il va contribuer à avoir cette vraie ambiance c'est à dire bah oui en fait je vais utiliser à mon avantage j'ai besoin de l'info donc mon policier aussi mais on est dimanche et donc ils le disent ils disent mais il nous faut absolument cette information puis il y en a qui disent mais on est dimanche t'attends demain et donc j'ai joué aussi avec ça pour pour construire cette intrigue ça donne ça donne une notion de réalisme encore plus forte parce que c'est vrai qu'on bah ouais quand c'est dimanche c'est fermé quoi donc on peut pas avoir l'information si c'est une information administrative et donc en même temps donc il fallait que comme on était dimanche il fallait que je trouve un moyen qu'il se passe quand même quelque chose donc c'est comme ça que je croise un peu les fils comme on était bloqués par rapport à l'enquête il fallait qu'il se passe quelque chose peut-être de plus personnel donc il y a un problème avec Charcot dans sa vie enfin voilà c'est un peu comme ça je construis mes intrigues oui puis on voit comment le travail aussi empiète sur la vie de ces policiers que finalement même si c'est Charcot le numéro 6 et qu'il est fiancé à Suzanne Suzanne qui sait de le rejoindre parce qu'elle elle est encore à Lille donc elle essaie d'être mutée à Paris dans un laboratoire d'analyse pour rejoindre son fiancé on sait ce qui va lui arriver d'après dans le train d'infos un peu orange rouge mais bon pour ceux qui l'ont pas lu on ne dit rien mais c'est vrai qu'on voit combien ces flics ils sont flics tout le temps quoi oui oui c'est en plus vraiment pas le choix c'est à dire que Charcot lui il débute et on attend beaucoup de lui donc il n'y a pas de dimanche de samedi de vendredi il y a un corps qui vient d'être découvert en fait tout se joue au début ça on le sait dans les enquêtes policières ou disparitions tout ça il faut être à fond et donc ça c'était vraiment une règle d'or au 36 c'est d'être à fond pendant les 72 premières heures donc personne il dormait sur place il n'y avait pas de dimanche pas de samedi on se faisait sauter les congés enfin tout sautait pour que le groupe soit à fond au moins sur cette période là le corps est découvert de nuit il disait mais tu n'as pas de chance parce qu'on découvre le corps de nuit en fait quand on découvre un corps par exemple à minuit le temps de tout lancer en fait ça fait deux jours sans dormir quasiment parce qu'on peut c'est impensable pour eux de dire bah tiens j'allais me coucher non parce que chacun a un rôle il faut lancer plein de choses et donc ça fait un long tunnel c'est très compliqué mais ça c'était intéressant de retranscrire aussi cette difficulté cette ambiance là on voit aussi après les débuts de Franck Charcot parce que forcément le bizutage passe aussi par la première autopsie à laquelle il va assister donc vous nous épargnez rien du tout encore une fois on est bien dans l'univers dans l'univers très noir mais aussi on a les débuts de l'ADN et je voulais faire référence à un passage justement là où il parle aussi des ordinateurs et sur l'ADN justement l'ADN parce qu'il convoque un expert en biologie moléculaire qui est à Nantes et qui est en effet de super analyste des scènes de crime et qui est capable de savoir de façon quasi certaine si des échantillons de sang et de salive même en toute petite quantité comme sur des timbres appartiennent à la même personne et Charcot dit on en a parlé à l'école des inspecteurs l'ADN c'est ça exactement sa découverte ne date pas d'hier mais on commence à peine à l'utiliser dans les enquêtes et ça aussi c'est intéressant puisque justement en 1991 au début des années 90 c'est justement ce tournant là à la fois technologique et scientifique biologique où l'ADN va être exploité on pense aussi à l'affaire Omar Haddad on pense à toutes ces affaires là où on a le début de cette loi qui va s'ouvrir et qui est extraordinaire et à l'époque on peut juste savoir si l'ADN appartient à un homme ou une femme donc c'est vraiment les balbutiements donc ça aussi c'était important pour vous oui oui on est vraiment dans cette période là aussi de transition scientifique alors l'ADN oui aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est l'analyse ADN surtout avec en fait les tests PCR qu'on connait tous maintenant il y a trois ans personne connaissait et pourtant c'était moi j'en parlais dans les livres déjà depuis longtemps c'était vraiment la base de tout ce qui est analyse ADN c'est à dire à partir d'une toute petite quantité de matière quand vous mettez les couvillons dans votre dans votre bouche ou votre nez en fait on récupère un peu d'ADN comme ça et en fait le test PCR c'est une sorte de photocopieuse qui va multiplier ça dans un très grand nombre pour en avoir une quantité pour pouvoir l'analyser comme quand on fait une prise de sang il faut toujours une certaine quantité de sang et donc ça parle à tout le monde aujourd'hui en 91 l'ADN on ne savait pas on se dit mais c'est quoi ce truc tout ce qu'on était capable de faire à l'époque quand il y avait du sang donc une tâche de sang c'était de dire le groupe les groupes B B positif donc autant dire ça donnait des stats bah voilà 40% de la population qui est ce groupe là ça donnait on n'avait pas beaucoup d'informations mais il y avait quand même ces balbutiements mais il fallait aller dans des laboratoires très spécialisés et le vouloir pour dire bah on va donner quand même ce prélèvement il y a un type là-bas qui est passionné de ça et c'était vraiment comme ça en plus ce monsieur existe j'ai pas mis le même nom mais qui était capable justement de faire des de dire voilà à partir dans le sang il y a de l'ADN à partir de l'ADN on peut savoir si c'est un homme ou une femme et c'est lui qui est un peu à l'origine du fichier automatisé des empreintes digitales parce qu'à l'époque il s'est dit un peu comme ça sans le dire à personne il s'est dit tous les échantillons que la police m'envoie je les mets de côté parce que peut-être un jour je pourrais les rentrer dans un fichier et ça c'est à la base du FNAG donc le fameux fichier ADN quand il s'est créé donc en 98 en fait il s'est créé déjà avec un certain nombre d'enregistrements qui étaient ceux qui se sont stockés au fur et à mesure parce que quelqu'un y croyait mais ça c'était vraiment intéressant voilà d'en parler connaissant l'avenir parce que d'ailleurs même les personnages ça c'est un peu mon l'écrivain romancier omniscient qui parle c'est à dire connaissant le futur il y a des petites remarques aux personnages je voulais vraiment les situer dans leur contexte c'est à dire pour eux 99 c'est une année complètement normale c'est leur vie donc ils n'ont aucune raison de dire ah mais t'as vu il y a une Renault 21 c'est génial une cabine téléphonique non non je ne voulais pas que le spectateur enfin le spectateur le lecteur ait ce sentiment pour eux c'est complètement normal donc s'il y a il s'y passe à côté d'un truc j'ai aucune raison moi romancier de dire ah mais il y a un truc là s'il ne le voit pas il ne le voit pas on est vraiment avec les yeux des personnages qui sont à cette époque là mais des fois ils ont des petites réflexions en se disant bah oui Charcot à un moment donné il fait un retour pour rien parce qu'il se dit mais si on avait pu équiper la politique de bebop vous vous rappelez les bebop les tatous bah ça m'aurait évité un peu ce truc parce qu'il y avait certaines professions qui l'avaient et là sur l'ADN ils disent même en parlant de ce monsieur du laboratoire de Nantes ils disent ouais mais il parle de trucs peut-être qu'un jour il va stocker ça pour dans un fichier on pourra retrouver les gens grâce à leur ADN et là tu dis mais c'est de la science-fiction c'est n'importe quoi enfin voilà donc ça c'est des petits trucs par petites touches comme ça que j'ai insérées qui sont assez amusantes quand on connaît l'avenir en fait et à côté de ce cet univers hyper rationnel hyper scientifique qui est là aussi la marque de vos de vos thrillers on a justement cet univers totalement imaginaire qui est aussi la marque de vos thrillers de la magie le mentalisme les tours de cartes et justement ça vous l'aviez déjà aussi un petit peu exploré déjà dans Il était deux fois dans Lucas voilà c'était déjà un univers qui était présent en quoi la 1991 répond aussi à ce besoin de magie oui en fait il y a le fond et la forme c'est à dire le fond c'est le sujet oui c'est le mentalisme la psychologie la manipulation ça c'est intéressant c'est des vrais sujets de thrillers de polars et moi la magie à titre personnel ça m'a toujours intéressé comment se véhiculer les secrets comment y accéder comment d'un coup on devient magicien avec ce culte du secret et en creusant ce sujet je me suis vraiment rendu compte que le magicien et romancier on fait le même métier et ça c'est la forme en fait c'est à dire d'utiliser enfin un magicien lui il a un tour à faire et puis il met en forme en place tout un système pour détourner l'attention du spectateur pour mener à son effet final à sa révélation qui voilà la surprise sans que personne ne voit rien en fait et en fait quand on est romancier on fait exactement la même chose par rapport à un lecteur qui il y a cette notion de manipulation on essaye de d'écrire de décrire des choses et de les écrire pour un peu manipuler les lecteurs pour qu'ils pensent ceci alors qu'on fait cela derrière mais aussi on joue avec la télésion du lecteur c'est à dire il faut connaître les magiciens ils savent ce que les gens attendent donc il y a ça aussi chez les romanciers de se dire voilà on sait qu'on a affaire souvent à des lecteurs qui lisent des polars qui connaissent les mécaniques qui sont experts qui sont experts dès qu'on met un truc un peu trop voyant ils vont le voir tout de suite ils vont détecter ou au contraire si c'est trop discret ils vont dire en fait c'est très compliqué d'essayer de vous tromper alors des fois ça marche des fois ça marche pas des fois les gens je le vois ils me disent ah mais moi j'avais compris oui parce qu'en fait et c'est plutôt bien que de temps en temps qu'il y ait des gens qui comprennent parce que encore c'est le truc de magie c'est à dire vous pouvez avoir une révélation à la fin où aucune personne comprend parce que vous n'avez glissé aucun élément pour permettre de le comprendre et souvent on est déçu quand c'est comme ça parce qu'on se dit on raconte une histoire dans 90% du temps puis dans les 10 derniers pourcents on sort quelqu'un ou quelque chose qui apporte la réponse à toute l'intrigue mais on se dit mais ouais mais j'avais aucun moyen de le deviner en fait vous sortez ça mais donc ça fonctionne mais on est déçu et ce qui marche mieux je trouve c'est qu'en fait quand il y a cette révélation que les gens étaient sur le point de la découvrir ils disent mais ouais c'était ça en fait et ouais il s'est fallu de peu pour que je le pour que je comprenne et donc moi je dois jouer avec ce il s'est fallu de peu donc dans l'écriture je vais me dire je vais essayer d'aller le plus proche possible de cette frontière-là pour que en me disant les gens il n'y en a qu'un petit truc pour comprendre mais quand ils ont la révélation ils vont se dire ouais c'est ça mais par contre comme on joue avec cette frontière-là forcément à un moment donné il y a des gens qui détectent en fait le truc et ça ça arrive ça arrive tout le temps mais voilà c'est la preuve que ça ça a finalement fonctionné c'est ça que les lecteurs cherchent aussi quoi mais oui parce que c'est un vrai jeu c'est un vrai jeu c'est-à-dire j'en reviens encore cette histoire de magie aussi c'est pas juste une histoire qui est racontée il y a l'histoire qui doit être on essaie d'écrire la meilleure possible la plus logique possible vous avez une histoire policière avec un début un milieu et une résolution et puis quand on lit des livres on veut une résolution qui fonctionne et on a lu une histoire mais d'essayer d'apporter le petit plus encore une fois que la magie vous avez les magiciens qui vont faire le même tour tous mais il y en a entre les mains de certains vous allez dire mais c'est c'est incroyable j'avais jamais vu ça alors qu'en fait le truc à la base c'est le même c'est l'habillage en fait qui est différent et moi j'essaye un peu de faire ça c'est-à-dire que oui on écrit des histoires qui sont des histoires policières ou des sérieurs qui répondent à une quelque part une structure parce que le polar c'est des enquêtes policières donc il y a un meurtre il y a il y a une victime il y a il y a des enquêteurs enfin ça on ne peut pas y échapper et avec ça il faut essayer de créer son propre univers pour emmener le lecteur dans quelque chose qu'il n'a pas forcément l'habitude de voir de le surprendre de le faire rêver même si c'est sombre mais ça fait partie du genre donc voilà c'est là où il y a un vrai je trouve parallèle avec le métier de magicien mais vous restez vous le grand maître du jeu et l'illusionniste qui est resté maître de la il faut qu'on reste maître c'est à dire c'est un jeu du chat de la souris mais il faut que à la fin le romancier doit rester le maître mais que ça s'est joué de peu et c'est ça qui est intéressant si le maître est trop distant s'il y a trop de distance ça ne va pas bien il faut vraiment qu'il y ait cette impression que le lecteur à un moment donné va trouver le truc et en fait ça c'est du la gestion de suspens c'est à dire quand le lecteur trouve le truc en milieu de livre il y a un sous-truc c'est à dire il y a plusieurs en fait quand il trouve le truc derrière l'auteur doit dire c'était ça le truc comme ça il y a une espèce d'effet de récompense qui se dégage chez le lecteur qui dit mais j'ai compris mais en même temps il me le révèle donc il ne m'a pas tellement parce qu'il n'y a rien de pire quand vous avez compris un truc et que en fait l'auteur continue en 100 pages il n'a pas compris vous avez compris donc quelque part il y a une erreur un peu de construction donc ça fait beaucoup de choses à gérer mais ça c'est c'est avec l'expérience en fait c'est à dire avec les retours de lecture avec les histoires qu'on a pu raconter telle histoire ou telle autre de voir comment on peut faire au mieux pour le prochain livre encore plus aller plus loin dans ce jeu avec le lecteur et justement vous aimez bien jouer sur les époques il était deux fois votre précédent livre pour lequel on ne vous a pas reçu mais vous étiez la distance qui vient de sortir aux éditions Pocket il était deux fois vous faisiez un saut dans le temps mais en avant puisque votre personnage s'endormait en 2008 se réveillait en 2020 c'était un saut dans le temps en avant donc là vous proposez un retour en arrière mais si on imagine si on coup de baguette on imagine Charcot and Bell dans 10 ans dans 20 ans ils sont où ? vous avez déjà une idée ? non 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 je ne préfère pas l'imaginer parce que Charcot a 60 ans presque dans Lucas oui oui est-ce que vous avez une petite idée même si vous n'allez pas nous la dévoiler on le sait mais est-ce que non non parce qu'en fait comme je suis en train d'écrire un entre un one shot comme je dis entre deux Charcot et je fonctionne vraiment au livre par livre c'est-à-dire que quand je suis dans un livre c'est à 100% et quand j'aurai fini ce livre en me disant voilà est-ce que si je me repose la question du nouveau Charcot voilà c'est là où je vais me dire mais c'est quand ? quand ? est-ce que c'est cette époque d'aujourd'hui qu'est-ce que je fais du Covid ? est-ce que je le traite ? ou est-ce que ça sera plutôt en 2022 ? je fais mes histoires de 2022 comme ça au moins en espérant que tout le monde ait enlevé le masque comme ça hop ce sera plus pratique mais ça ou alors autre option enfin je veux dire oui alors Lucienne Bell une première histoire ou alors pourquoi pas d'avoir cette option aussi de de dire pourquoi pas faire la liaison entre 91 et en train d'en faire pour Angerose combler ce trou enfin en fait voilà c'est ça je ne peux pas le savoir aussi bien avec c'est peut-être caché dedans comme c'était caché dans Lucas on verra il faudrait le relire pour voir un peu mais c'était marrant de revoir ce passage il y a peut-être la même chose là on sait déjà finalement c'est caché mon cerveau c'est peut-être déjà mais non je je ne sais pas après on oui je peux encore faire des textes d'histoire charcot aujourd'hui où elle a 60 ans je ne sais pas c'est encore jeune on va dire et puis ils ne prennent jamais leur retraite vous savez bien dans les polars ils vont très très loin il y avait une bonne équipe dans Lucas il y a Nicolas Bélanger il y a ce groupe quand même j'avais déjà un peu assuré la relais avec Nicolas Bélanger mais Charcot il est quand même à part moi je l'aime beaucoup donc voilà on verra ça sera au moment venu suivant l'inspiration en tout cas merci beaucoup Franck Thillier d'avoir accepté de converser avec nous en chair en os c'est un plaisir devant vos lecteurs qui sont tous très attentifs et qui ont peut-être envie de vous poser des questions sur ce nouveau thriller ou sur les précédents ou sur votre univers donc merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette rencontre et longue vie à 1991 et au prochain merci merci beaucoup c'était un plaisir merci